Donc on le voit, c'est un texte de loi qui a déjà été adopté ailleurs, non sans laisser cette petite interrogation sur l'écart qui existe vraiment entre le risque de récidive criminelle ou l'agresseur qui se cache derrière une nouvelle identité, d'une part, et la tendance à stigmatiser un ancien détenu, d'autre part. Et nous prendrons là-dessus les lumières d'Isabelle Fortin-Dufour de l'Université Laval. Bonsoir Madame Fortin-Dufour. Bonsoir M. Gadelèvre. Alors, vous l'avez entendu, le gouvernement néo-démocrate estime qu'interdire aux délinquants sexuels reconnus coupables de changer de nom, se justifie bien si on se positionne du point de vue des victimes. Quelle est l'utilité de cette mesure? En quoi pourrait-elle protéger les victimes? D'abord, il faut dire que je suis extrêmement sensible au point de vue des victimes et mon but n'est vraiment pas ici de dire si elles ont tort ou pas. Je peux comprendre que ça peut rapporter un certain sentiment de bien-être, de savoir que quelqu'un ne sera pas appelé à récidiver. Par contre, si c'est ce qu'on souhaite, ce n'est pas le chemin à prendre, malheureusement. On a plusieurs études qui montrent d'abord que les personnes qui commettent des délits à caractère sexuel sont à très bas risque de récidive. On parle de 5 à 10 % selon les études. Donc, c'est vraiment des gens qui posent très, très peu de menaces en termes de récidive sexuelle. Et pourtant, on a tendance à les voir tous et toutes, parce qu'il y a des femmes aussi qui commettent des délais à caractère sexuel comme des prédateurs, ce qui est tout à fait infondé sur le plan de la science. Oui, bien, vous voyez qu'il y a cette mesure qui vise interdire le changement de nom, le changement d'identité, qui est prive dans plusieurs provinces déjà au Canada et qui est même en étude encore dans d'autres provinces. Pourquoi avoir le Régistre national des délinquants sexuels alors? Pour rien. En fait, le Régime national, il ne rapporte rien en termes de protection des victimes. Son utilité n'est vraiment pas prouvée. En fait, à peu près toutes les études qu'on fait sur les registres, que ce soit ici au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, montrent que cette mesure-là n'a aucun impact dissuasif pour les personnes qui seraient à risque de commettre un délai à caractère sexuel. Donc, c'est de l'argent des contribuables qui est plus ou moins tiré à l'eau, alors qu'il y aurait vraiment d'autres avenues qui seraient beaucoup plus payantes en termes de réduction de la récidive des personnes, sachant que c'est un risque très, très faible. Il faut s'entendre là-dessus. Mais il y a certaines personnes qui posent un certain risque. Il y a d'autres alternatives qui seraient beaucoup plus payantes. Alors, des mesures repressives qui sont adoptées un peu partout dans plusieurs gouvernements, que vous trouvez inefficaces. Pourquoi donc tout le monde s'y met? Ce sont de nombreuses études qui montrent que la répression, ça ne donne jamais rien. En fait, on l'a vu aux États-Unis, on a augmenté un taux d'incarcération de façon fulgurante. Et pourtant, je ne pense pas que c'est un endroit plus sécuritaire que le Canada. À l'inverse, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'études de méta-analyse maintenant, réalisées auprès de larges populations. La dernière que j'ai lue, il y avait 4,5 millions d'individus. Et on était capable de montrer que toutes les mesures dissuasives sur ces personnes-là n'avaient eu aucun effet. Donc, on court. Je comprends les victimes. C'est sûr que ce qu'on veut, c'est avoir une rétribution œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est vraiment une solution qui est très, très, très à court terme. À long terme, il faut se poser la question, comment on veut protéger la société au complet? Et à ce moment-là, la rétribution ne fait pas de sens puisqu'elle est inefficace et la dissuasion l'est également. La seule chose qui fonctionne vraiment sur la base de toutes les données scientifiques, qu'elles soient réalisées partout dans le monde, c'est que c'est réhabilité qui fonctionne. Donc, à chaque fois qu'on met les gens dans des situations de marginalisation davantage, on augmente à chaque fois le risque de récidive, ce qui est contrairement à l'inverse que ce que soient les victimes, j'en suis certaine. Mais il va belle fortin du faux. Qu'est-ce qui fait donc courir, le gouvernement? Bien, en fait, le gouvernement est dans une drôle de position parce qu'on sait que de dire qu'on vit dans un monde très criminel, en fait, c'est très faux. La criminalité n'a pas cessé de baisser depuis 1970 au Canada. De dire que les prédateurs sexuels sont dangereux, ça fait gagner des votes, surprenamment. Alors, les gens ont intérêt à nourrir ce discours-là alors qu'il n'est absolument pas fondé sur des données probantes. Donc là, on a retiré, la Cour suprême du Canada l'année dernière a dit « Vous n'avez plus le droit de mettre n'importe qui sur les registres de délinquants sexuels. » C'est contrairement à la Constitution. Et là, on sent que les élus tentent de dire « Ah oui, mais on va continuer d'être « tough on crime » même si on se fait dire par la Cour suprême que ce qu'on fait, c'est illégal. » Ce qui est vraiment un non-sens, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Ce n'est pas basé sur aucune donnée probante. Mais on peut comprendre le point de vue des politiciens. On sait que ça fait rapporter des votes d'avoir ce tel discours. Toutes les études le montrent. Les gens veulent entendre ça, mais ils ne sont pas informés. Est-ce que ça va donner ça? Ça ne donne pas ça. Et à propos d'études, parfois on dit que les victimes connaissent généralement leurs agresseurs. Finalement, est-ce qu'on ne tend pas vers la stigmatisation des anciens détenus qui pourraient passer à côté de leur réhabilitation, de leur réinfection sociale après avoir purgé leur peine? Mais c'est certain qu'à chaque fois qu'on adopte des mesures répressives, on fait juste retarder le moment où les personnes vont pouvoir se déshiter du crime. Donc, ultimement, comme société, ce qu'on voudrait, c'est que les personnes contrevenantes trouvent leur place dans la société. Et ça, on sait que c'est le meilleur vecteur de protection sociale. Quand une personne est réinsérée, qu'elle a des rôles sociaux, qu'elle juge importants pour elle, elle ne va pas prendre le risque de commettre un délit. Donc, c'est comme ça qu'on se protège. Donc, c'est sûr que la stigmatisation, ça ne va absolument pas aider personne dans cette optique-là. C'est certain que c'est une perte de temps. Ça fait juste retarder le processus. Isabelle Fortin-Dufour, c'est très védifiant de vous entendre. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada